Je trouve que c'est un espace qui n'est pas transparent, la poésie. C'est une densité de sens, et puis c'est dans cette densité-là qu'on ressent quelque chose. C'est très délicat d'utiliser la parole de l'autre, puis de l'amener dans notre... En fait, je ne sais pas si on l'amène dans notre zone, mais autant moi je suis allée vers Hélène, là il fallait que la parole d'Hélène parcourt mon espace, si on peut le dire. Je travaille avec des archives, souvent. Alors j'avais des images d'archives que j'avais commencé à travailler, qui me sollicitaient. En fait, moi je n'ai jamais écrit de storyboard pour travailler, je travaille au moment du montage. La structure se fait au moment du montage. La vie, la poésie, pour moi, c'est intrinsèquement lié. C'est aussi une source, un espace qui est toujours dans ma pratique, mais qui n'est pas toujours manifeste dans ma pratique. C'est-à-dire que le levier, puis je dirais le levier de désir, de créer, est presque toujours, origine presque toujours de la littérature ou de la poésie. En fait, c'est la voie de l'autre qui m'intéresse. C'est d'être avec l'autre, c'est d'aller vers l'autre, dans le pays de l'autre. C'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller vers l'autre. C'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller vers l'autre.